Vienne-Côte-Rieu agglomération a été créée en 2018 suite à la fusion de Vienne-Aglo, la communauté commune de la région de Côte-Rieu et de la commune de Messiers. Sur le territoire de l'agglomération, des actions de lutte et de prévention sont menées depuis plus de 20 ans avec de la sensibilisation du grand public sur les problématiques que pose cette plante mais aussi des actions sur son domaine de compétences, notamment par des actions d'arrachage et de cauchage. L'agglomération poursuit aussi ses actions sur son domaine de compétences et de la communication aussi du grand public pour les informer sur les actions qui sont mises en place. Depuis 2004, un partenariat avec la Chambre d'agriculture a été mis en place. Une des actions également qu'on avait mis en place, qui a on va dire 4-5 ans, c'était la mise en place d'un réseau de partelles de suivi de l'ambroisie répartie sur un petit peu tout le département de l'hiver, pour voir justement à quelle période l'ambroisie levée, les techniques de lutte qui étaient appliquées pour voir l'efficacité de ces techniques. Il semble quand même important de la mise en place d'un référent intercommunal. Au niveau de l'agglomération, on réalise deux réunions par an, une en début de saison et une en fin de saison, qui permet de faire un bilan des actions de l'agglomération, mais surtout aux référents communaux d'échanger entre eux sur les problématiques qu'ils peuvent rencontrer. Ces années d'action de lutte contre l'ambroisie portent leurs effets, puisque même si l'ambroisie est encore bien présente sur le territoire, on voit qu'elle est quand même relativement bien gérée par la majorité des acteurs, que ce soit les collectivités, les agriculteurs ou même les particuliers qui peuvent en avoir chez eux. Au niveau du bilan, ce qu'on peut constater globalement, c'est que depuis le nombre d'années qu'on travaille sur cette thématique-là, on va dire que les agriculteurs sont maintenant bien sensibilisés à la lutte contre l'ambroisie et à l'importance de cette lutte. La mise en place du réseau de référents communaux est intéressante et permet d'agir plus spécifiquement et plus localement, et permet de meilleurs échanges avec le monde agricole et les habitants. ... ... ... ... ... ... ...